La Bible en un an, la cinquante-sixième journée, le livre du Lévitique, chapitre 17, verset 1, au chapitre 18, verset 30, le livre des Psaumes, chapitre 41, verset 1 à 14, le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 32 à 36, l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 47, au chapitre 14, verset 12, le livre du Lévitique, chapitre 17, l'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un Israélite égorge, à l'intérieur ou à l'extérieur du camp, un bœuf, un agneau ou une chèvre, sans l'amener à l'entrée de la tente de la rencontre pour en faire une offrande à l'Éternel, devant le tabernacle de l'Éternel, cet homme sera coupable du sang versé. Il a versé le sang et il sera exclu du milieu de son peuple. C'est afin que les Israélites, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au prêtre devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice de communion. Le prêtre enversera le sang sur l'autel de l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre et il brûlera la graisse dont l'odeur sera agréable à l'Éternel. Ils n'offriront plus leur sacrifice au bouc avec lequel ils se prostituent. Ce sera une prescription perpétuelle pour eux au fil des générations. Tu leur diras, donc, si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux offre un holocauste ou une victime sans l'amener à l'entrée de la tente de la rencontre pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, il sera exclu de son peuple. Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux mange du sang, je me tournerai contre celui qui mange le sang et je l'exclurai du milieu de son peuple. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, aucun de vous ne mangera du sang, même l'étranger en séjour parmi vous ne mangera pas de sang. Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. En effet, la vie de tout être, c'est son sang qui est en lui. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez le sang d'aucune créature, car la vie de tout être, c'est son sang. Celui qui en mangera sera exclu. Toute personne, qu'elle soit Israélite ou étrangère, qui aura mangé d'une bête trouvée morte ou déchiquetée, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir. Puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et son corps, elle supportera les conséquences de sa faute. Le livre du Lévitique, chapitre 18. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ses instructions aux Israélites. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous conduis. Vous ne suivrez pas leurs coutumes. Vous mettrez en pratique mes règles et vous respecterez mes prescriptions. C'est elle que vous suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Aucun de vous ne s'approchera d'un membre de sa proche parenté pour dévoiler sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne dévoileras pas la nudité de ton père, ni celle de ta mère. C'est ta mère. Tu ne dévoileras pas sa nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne dévoileras pas la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, qu'elle soit née dans la maison ou en dehors de la maison. Tu ne dévoileras pas la nudité de la fille de ton fils, ni de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la fille de la femme de ton père, né de ton père, c'est ta sœur. Tu ne dévoileras pas la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne dévoileras pas la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne dévoileras pas la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras pas de sa femme, c'est ta tante. Tu ne dévoileras pas la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne dévoileras pas sa nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Tu ne dévoileras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Tu n'épouseras pas non plus la fille de son fils ou celle de sa fille pour dévoiler leur nudité. Ce sont tes proches-parentes. Ce serait un crime. Tu n'épouseras pas la soeur de ta femme. Ce serait excité une rivalité en dévoilant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant qu'elle est impure à cause de ses règles pour dévoiler sa nudité. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain pour te rendre impure avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch et tu ne déshonoreras pas ainsi le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique abominable. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te rendre impure avec elle. La femme non plus ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une pratique abominable. Ne vous rendez impure par aucune de ces pratiques, car c'est par elle que les nations que je vais chasser devant vous se sont rendues impures. Le pays est devenu impur et j'interviendrai contre lui à cause de son péché. Il vomira ses habitants. Vous, vous respecterez mes prescriptions et mes règles et vous ne commettrez aucun de ces actes abominables, ni l'Israélite, ni l'étranger en séjour parmi vous. En effet, toutes ces pratiques abominables, les hommes qui ont habité le pays avant vous les ont commises et le pays en est devenu impur. Que le pays n'ait pas à vous vomir parce que vous l'aurez rendu impur, comme il a vomi les nations qui l'habitaient avant vous. En effet, tous ceux qui commettront l'une de ces pratiques abominables seront exclus du milieu de leur peuple. Vous respecterez mes commandements sans pratiquer aucune des coutumes abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous rendrez pas impur en les pratiquant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le livre des psaumes, chapitre 41. Au chef de cœur, psaume de David. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Le jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance. Il le soulage dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand s'éteindra son eau? Si quelqu'un vient me voir, il adopte un langage faux. Il récolte des sujets de mes dires. Puis il s'en va et en parle à l'extérieur. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Il médite sur mon malheur. Il est gravement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Mais toi, Éternel, aie pitié de moi et relève-moi et je leur rendrai ce qu'ils méritent. Je saurais que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'établis pour toujours dans ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Le livre des Proverbes, chapitre 8. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui persévèrent dans mes voix. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. En effet, celui qui me trouve va trouver la vie. Il a obtenu la faveur de l'Éternel. En revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. Évangile selon Matthieu, chapitre 13. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseillent. Puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Jésus leur dit, « Avez-vous compris tout cela? » « Oui, Seigneur, » répondirent-ils. Il leur dit, « C'est pourquoi tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Lorsque Jésus eut fini de dire ses paraboles, il partit de là. Il se rendit dans sa patrie et il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? » Il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille. Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. » Évangile selon Matthieu chapitre 14. À cette époque-là, Hérode la Tétrarque entendit parler de Jésus et dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » En effet, Hérode avait fait arrêter Jean. Il l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, car Jean lui disait, « Il n'était pas permis de l'avoir pour femme. » Il voulait le faire mourir, mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ordonna de la lui donner et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501